Qu'est-ce que les équations de Schoen-Einstein ne sont pas si compliquées ? À gauche, c'est la courbure de l'espace-temps, c'est-à-dire la géométrie de l'espace-temps, et à droite, égalité égale le contenu en énergie et en matière de l'univers. La question sur laquelle il reste encore quelques doutes, c'est le taux de l'expansion. Jusqu'aux années 90, au fin des années 90, donc du siècle dernier, on pensait que le taux d'expansion diminuait progressivement avec le temps. À partir plus ou moins de l'année 98, il y a eu des observations qui ont montré qu'en fait c'est tout le contraire, que le taux d'expansion de l'univers ne diminue pas, mais au contraire, il augmente. Alors, il fallait l'expliquer, il fallait trouver des explications. Et c'est à ce moment-là qu'on a un petit peu ressuscité ce terme de constante cosmologique. C'est un terme qui représente un petit peu une gravitation répulsive, et qui donc pourrait expliquer cette accélération du taux d'expansion de l'univers. Alors, j'ai mentionné deux interprétations possibles de la constante cosmologique. La première, c'est que c'est une propriété de l'espace-temps qui se courbe par lui-même, tout seul, même en l'absence d'énergie et matière. Et la deuxième interprétation, c'est que cette constante cosmologique correspond en fait à un fluide homogène, qu'on appelle énergie noire, et qui a des propriétés particulières, mais qui est quand même un fluide physique. C'est deux interprétations différentes. Donc, ce que j'ai proposé dans ce travail, c'est une troisième interprétation un peu différente de ces deux-là, qui sont celles qu'on lit couramment dans la littérature scientifique. On l'interprète comme ce qu'on appelle en mathématiques une valeur propre des équations. C'est un terme un peu barbare, un peu technique, mais je vais l'expliquer en deux mots. On peut prendre l'exemple d'une corde métallique, comme dans un instrument de musique, dans un violon, dans une guitare. Vous avez une corde qui est fixée au debout. Vous pouvez faire vibrer, pour produire de la musique, on fait vibrer cette corde. Donc, on peut dire que, en fait, la note qui est exprimée par la corde dépend des conditions aux extrémités que je mets. Donc, cette troisième interprétation, cette interprétation différente, consiste à dire que la constante cosmologique est une valeur propre des équations de champ de la gravitation. Et, comme toute valeur propre, comme dans le cas de la corde que j'ai mentionné, il est déterminé par les conditions au bord. Condition au bord, donc, il faudra prendre quelque part dans l'univers, et notamment sur une surface qu'on appelle aussi surface du Hubble. Donc, si on fixe les solutions des équations de champ sur cette surface du Hubble et on interprète la constante cosmologique comme une valeur propre de ces équations, mais automatiquement, ce procédé nous donne la valeur de la constante cosmologique.